Je suis ravi d'accueillir pour cette troisième rencontre Hélène Bonneau que je connais depuis longtemps, comme beaucoup d'entre vous, dont j'avais lu les articles et bien sûr les deux livres qu'elle avait publiés chez Navarin. L'inconscient de l'enfant du symptôme au désir de savoir en 2013 et le corps pris au mot, ce qu'il dit, ce qu'il veut, 2015. Et aujourd'hui, nous l'accueillons pour un livre qui est un roman dont le sous-titre est « Fiction psychanalytique » et qui porte ce titre « Monologue de l'attente ». Et donc, je voudrais avoir remercié Hélène de sa présence, de lui demander tout simplement « Mais d'où vient donc ce livre ? » Merci déjà de cette invitation qui me fait très plaisir. Il est sorti ce livre quasiment deux mois avant l'arrivée du virus, du Covid. Et donc, voilà. Donc, on a eu en effet d'autres préoccupations à ce moment-là. D'où vient ce livre ? C'est un peu l'histoire du livre. Ça, c'est qu'au départ, je n'ai pas décidé d'écrire un roman du tout. Disons que c'était un livre de psychanalyse que j'avais pensé peut-être pour le grand public, comme on appelle ça. J'aime pas tellement cette expression maintenant, mais bon, c'est l'expression consacrée pour dire qu'on s'adresse en dehors, en tous les cas, de notre champ, un petit peu aux personnes qui pourraient être intéressées par la psychanalyse. Mais voilà, le tout venant de la psychanalyse. Et donc, j'avais écrit, j'avais conçu ça, en effet, comme des cas cliniques. Mais à ce moment-là, au départ, ils étaient construits comme des cas cliniques. Ils commençaient à les construire dans l'école de la cause fraudienne, c'est-à-dire assez épurés. Et ils étaient aussi accompagnés d'une, comment dire, de commentaires psychanalytiques. Il y avait une deuxième partie, d'ailleurs, qui était consacrée à la lecture psychanalytique de chaque cas. Et donc, c'était ça au départ. Ça ne s'appelait pas monologue de l'attente du tout. C'était, voilà, un livre pour le champ infini, hors de… enfin, voilà, le tout venant. J'aime bien pas faire cette expression, tout venant. Et puis, je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs. Et évidemment, ça n'a pas donné grand-chose, à vrai dire. Et au moment où, finalement, c'est toujours un peu comme ça, au moment où on s'y attend le moins, j'ai reçu le coup de téléphone d'une dame, qui est quelqu'un d'important dans l'édition, qui s'appelle Karina Ossine, et qui m'a dit, voilà, qui m'a dit qu'elle souhaitait me rencontrer, qu'elle avait lu les monologues, voilà, la semaine d'avant, et que ça lui avait énormément intéressé. Et donc, voilà, elle voulait qu'on se rencontre, donc on s'est rencontrés. C'était une rencontre très importante pour moi. On a beaucoup discuté. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, après m'avoir beaucoup parlé de ce qu'elle a aimé dans le livre, et j'ai eu une forme de lecture littéraire, parce que son approche était purement littéraire, évidemment. Et elle m'a dit, mais maintenant, il faut transformer ça en roman. Et alors, je lui ai dit, mais moi, je ne sais pas, je ne sais pas écrire de littérature, ce n'est pas possible pour moi, enfin bon, je ne voyais pas. Et elle m'a dit cette chose, elle m'a dit, oui, mais tout est déjà là. Et en disant cette phrase, elle m'a fait une interprétation, en me disant que finalement, tout était déjà là, dans ces pages, et que dans le fond, il ne fallait pas grand-chose pour le transformer en roman. Et elle m'a dit, mais de toute façon, pour l'instant, l'entretien avec elle s'est arrêté. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, dans quelques jours, on vous fera une feuille de route, ça s'appelle comme ça, une feuille de route, pour que votre livre améliorera vraiment très peu de choses à changer, certainement les fins, les chutes des histoires, et puis donner plus d'ampleur à la salle d'attente, donner plus d'ampleur à à l'histoire de chacun, faire consister les personnages et leur donner, surtout elle assistait beaucoup, que chaque histoire ait une chute, quelque chose qui soit une chute, une chute de récits. Donc, on est resté sur ce point, et puis j'ai reçu la feuille de route pendant les vacances, et j'ai eu à faire ce travail, en quelques semaines finalement, pour lui rendre ma copie. Et puis voilà. C'est comme ça qu'est née cette histoire de roman. Elle n'est pas sortie de ma… Elle n'est pas venue, elle ne m'est pas venue spontanément, je ne me suis pas dit un jour, tiens, je vais écrire des histoires. Et c'est pour ça que c'est un peu particulier, parce que la psychanalyse, elle est quand même tout le long du livre. Pour moi, ce livre, c'est l'objet, c'est la psychanalyse, la psychanalyse vue du point de vue de l'analysant, mais l'objet c'est la psychanalyse. Simplement, il y a quelque chose qui s'est renversé entre le moment où, par exemple, en tant qu'analyste, on écrit un cas clinique, et puis l'expérience qu'un analysant peut dire de son expérience d'analysant. Alors évidemment, c'est un peu truqué, je suis bien d'accord, je me rends bien compte du trucage de l'affaire. C'est pour ça que j'ai appelé ça fiction, c'est-à-dire que ce ne sont que des fictions. Qu'est-ce que tu veux dire par trucage ? Trucage, parce que j'ai inventé sept salles d'attente, j'ai inventé sept patients que j'appelle analysants, et donc j'ai inventé sept cas, je ne sais pas comment les appeler, sept histoires différentes, parce que ça je l'ai choisi. Je n'ai pas choisi de raconter l'histoire d'un analysant, je n'ai pas raconté sa vie ou même son analyse, j'aurais pu. Mais justement, ça, ça m'était impossible de le penser comme tel. C'est-à-dire, c'est vraiment comme un zoom sur une séance d'analyse, qui n'est pas la séance d'analyse, puisque justement, on n'y a pas accès, mais qui reste quand même l'histoire d'un sujet qui se raconte. Évidemment, c'est une fiction, donc on se raconte. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que là où nous sommes formés, et je trouve ça formidable d'avoir cette formation, c'est-à-dire d'aller vraiment au plus près du symptôme, de ce qui est l'enjeu même du cas d'un patient, eh bien là, il a fallu que je refasse, comment on appelle ça, que je rembobine l'histoire. C'est-à-dire que je, pour que ce soit une histoire, il a fallu que je réinvente des fantasmes, des pensées traumatiques, mais un petit peu qui viennent comme ça, c'est-à-dire donner beaucoup de sens aux symptômes de chacun et les faire consister. C'est ça que j'appelle le trucage. Le trucage au sens de la transformation d'une position d'analysant au roman, enfin aux nécessités du coup du roman. C'est le roman qui a provoqué ça. Une espèce de passage d'une rive à l'autre. Parce que tu parles de trucage, mais tu mets une phrase en exergue du livre qui en quelque sorte l'Oriente. C'est une phrase de Jacques Lacan, la vérité à structure de fiction. Est-ce que tu irais jusqu'à dire, au fond, en fonction du mot que tu as utilisé, la vérité à structure de trucage ? Non, je n'irais pas jusque-là, je préfère fiction. Oui, parce que le trucage, ça implique qu'il y a une volonté, qu'il y a une volonté d'arriver à un certain résultat. Tandis que la vérité à structure de fiction, c'est-à-dire que oui, c'est une phrase qui me donne, en tous les cas en ce qui concerne les monologues, qui m'aide, qui me soutient, puisque les monologues, finalement, ne sont que des fictions sur la vérité de chacun, de chaque personnage. Et c'est à partir de là, finalement, que j'ai pu écrire ce petit roman. Mais j'insiste, parce que la rencontre avec cette dame a été très importante dans la façon dont les choses se sont déroulées par la suite. Donc, c'est vrai qu'elle a, je ne sais pas, elle a su trouver comment faire pour m'enthousiasmer pour écrire un roman plutôt que de rester dans mon petit truc à moi. Et ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis beaucoup amusée. Et je me suis surprise, en fait. Et je me suis... Oui, j'ai retrouvé une forme de jouissance à laisser les choses se faire. Les choses... Les personnages rencontraient leur propre trajet, etc. Puisque je ne suis pas partie de cas cliniques vrais, enfin réels, qui existent dans la réalité. Donc, j'ai imaginé... Évidemment, il y a des trucs, sans doute à mon insu, qui se sont infiltrés dans les cas. Mais il n'y a rien eu de décidé. Je n'ai pas fait un recueil... Par exemple, le corps pris au mot, il y a énormément de cas cliniques qui viennent un petit peu... Comment on appelle ça ? Illustrer, donner la forme... Oui, illustrer le propos que je tenais à transmettre. C'est-à-dire le corps, les symptômes du corps, etc. Chaque cas venait illustrer, essayer en tous les cas, d'illustrer un symptôme corporel. On peut le dire comme ça. Tandis que là, non, il n'y avait pas du tout cette orientation vers un but analytique en tant que tel. C'est l'analyse, y est, et je tenais à la rendre vivante, à la rendre présente, à jouer, parce que ça, elle me l'avait dit, qu'il fallait rendre la chose possiblement que les gens puissent s'identifier au personnage. Elle avait eu cette phrase. Il faut que les personnages soient suffisamment, comment dire, typées, enfin, voilà. En tous les cas, il fallait qu'une identification soit potentiellement, les gens aient envie d'en savoir plus sur le sujet, sur cette personne, etc. Et ça, en quelques pages. Donc, oui, ça a donné lieu, comme ça, à une invention qui a été une construction, en fait. Une construction de cas à partir de quelques éléments. Et ça, ça s'appelle les fictions. Parce que c'est la vérité qui se dit. dans les monologues. C'est la vérité pour chacun. Ils sont en analyse. Et donc, étant en analyse, ils sont au travail de la vérité sur leur histoire, sur leurs symptômes, sur ce qui les a amenés à s'engager dans une analyse. Et ça, je pense que c'est avec ça que j'ai voulu. Si j'ai voulu quelque chose, c'est ça. C'est rendre sensible ce que c'est qu'une analyse, ce que c'est que le travail analytique dans un parcours. Mais juste, plutôt que d'en parler sur un mode, l'analyse, c'est ceci, c'est cela, on avance comme ci, on avance comme ça, etc. J'ai voulu donner comme une forme d'instantané sur une seule séance. Une seule séance. Et donc, dans la salle d'attente, où ce n'est pas encore la séance, mais c'est le préambule, c'est tout ce qu'il y a autour de l'attente. C'est la précipitation, la peur du moment où la porte va s'ouvrir. C'est un moment, c'est un sas, c'est un moment très particulier, l'attente. Je ne sais pas, dans l'expérience, on a chacun de ce temps d'attente. Pour chacun, c'est différent. Mais justement, c'est ce qui était là une forme de jeu pour faire exister le cadre analytique. Ce n'est pas deux copines qui se retrouvent au jardin ou dans un café pour parler de psychanalyse. Ce n'est pas ça. C'est vraiment le moment où on entre dans le lieu où habite, où travaille l'analyste. C'est quand même un lieu particulier, évidemment, pour chacun. Et c'est quand même déjà dans la salle d'attente le moment où on parle à son analyste. C'est-à-dire que si je pense qu'il y a un partenaire de la parole dans la salle d'attente, que ce partenaire n'est justement pas n'importe qui, c'est l'analyste. Il n'est pas en chair et en os, mais il est celui qui provoque le cheminement du sujet. Et c'est ça qui est particulier, évidemment. C'est ça aussi qui m'a plu. Il y a quand même une spécificité de chaque chapitre par rapport à quand nous avons l'habitude de construire un cas. C'est quand nous construisons un cas, d'abord c'est l'analyste qui le construit et qui, lorsqu'il le rédige, parle en termes de « il » ou « elle ». Et lorsqu'on cite des phrases où il y a le « je », le patient ou la patiente disent en telle ou telle phrase, on met des guillemets. Alors que là, ce qui est vraiment formidable, c'est que chaque patient est en quelque sorte le narrateur de ce qu'il rapporte. Il n'y a pas de regard externe. Il y a une adresse, évidemment, l'analyste, mais qu'on ne voit pas, parce que même parfois la séance n'a pas lieu, elle est ratée. Il y a un cas d'une femme qui n'arrive pas à arriver jusque dans les lieux où sa séance pourrait avoir lieu, etc. Et même, il y a des moments où les analysants disent « je ne jamais dis à l'analyste ceci, je ne le lui dirai pas ». C'est toute la différence avec quand on construit un cas. Ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant que tu as fait un livre, un roman, des fictions sur la psychanalyse, mais ce n'est pas l'analyste qui parle ou ce n'est pas l'analyste qui décrit. Et c'est les patients qui le font, même si parfois ils utilisent les termes, voire les concepts de la psychanalyse, tout en précisant quand ils y pensent « oui, mais si j'ai cru comprendre, si j'ai bien saisi ». Donc, ce n'est pas le même rapport au savoir dans la construction du cas et dans la rédaction d'une fiction. Tu serais d'accord ? Absolument. Justement, cette idée finalement de faire parler l'analysant plutôt que l'analyste, elle est la conséquence de quelque chose qui n'a rien à voir avec la construction du roman, mais qui était antérieur, c'est venu de réactions de collègues ou de gens que j'ai pu rencontrer à l'occasion du corps préhomo qui m'ont questionné sur la quantité, enfin voilà, les cas cliniques qui sont présents dans ce livre, dans le corps préhomo, et sur la, comment dire, la forme de risque, voilà, comme on le dit maintenant partout, qu'on ne peut plus utiliser la clinique de la même façon, il faut prendre des précautions, il faut anonymiser les cas, il faut ceci, il faut cela, il faut prendre des précautions, un certain nombre de précautions, pour ne pas que les gens, les analysants se reconnaissent, ou en tous les cas sinon il faut avoir leur accord, etc. Et à l'époque, bon ça, voilà, le corps préhomo est sorti en 2013, bon à l'époque, ça fait quand même un certain temps, ça m'avait énormément affectée, cette remarque des collègues, parce que ça m'avait attristée de me dire qu'on en était là, que notre époque était devenue fermée au désir, au désir de l'analyste, en tous les cas au désir de transmission, et comment on pourrait faire pour lutter contre ça, etc. Donc ça m'avait beaucoup interpellé, et je me disais que non, moi aussi, si je devais écrire un nouvel ouvrage, je ne suis pas une grande théoricienne, donc c'est surtout la clinique qui me pousse à penser la clinique justement. Et alors, je ne savais pas, j'étais perdue, et un jour, je me suis dit, la solution c'est de faire parler l'analysant, c'est-à-dire vraiment de prendre la clinique par le sujet lui-même, celui qui va parler lui-même de sa propre analyse. Alors, à ce moment-là, je me suis trouvé confronté à une question cruciale pour moi, il ne fallait pas faire de témoignages, il ne fallait pas faire un témoignage d'analyse, parce que pour moi, le témoignage, c'est immédiatement, je pense au témoignage de passe, donc je ne pouvais pas commencer à écrire sur quelqu'un, un analysant qui raconterait sa cure, ce n'est pas possible. Donc, j'ai trouvé la solution, c'est-à-dire plusieurs cas, plusieurs celles d'attente, rien qui fasse un, mais plutôt quelque chose qui soit plutôt du multiple, parce qu'en fait, c'est ça, la psychanalyse, c'est du multiple, et chacun raconte sa petite histoire. Voilà comment c'est venu. Mais je suis d'autant plus sensible à ce que tu dis, que j'ai eu pour deux livres publiés justement chez Navarra, les mêmes remarques que des collègues, puisque ce sont deux livres de cas, et dont parfois des cas développés sur 35 ou 40 pages. Le second, quand le corps se défait, il y a très peu de cas. Et je sais que, en prenant bien entendu toutes les précautions d'usage, dont au premier c'était homo-analysant, donc évidemment les cas, c'était des hommes qui aimaient les hommes. Mais c'est vrai que je n'aurais pas pu renoncer aux cas quand on écrit dans la psychanalyse. Ça me semblait… On ne pouvait pas seulement faire de la doctrine ou prendre des cas. Donc là, je trouve que c'est très astucieux d'avoir fait parler les analysants sans qu'ils racontent leur cure, donc ça obligeait nécessairement à en passer par la fiction. Je crois quand même qu'à propos des cas, je suis tout à fait d'accord qu'il y a la nécessité de cette prudence, mais il ne faudrait pas que ça devienne une auto-censure et s'empêcher de parler de sa clinique lorsque c'est fait avec rigueur. Je pense que la prudence, oui, mais l'absence de cas, non. Dans certains pays, par exemple en Amérique latine, ce n'est pas possible. C'est une interdiction légale. Donc, c'est plus compliqué aux États-Unis, au Canada aussi. Il y a encore la France qui le permet un peu. Donc, c'est très intéressant de voir comment ce qui aurait pu pour toi être une impasse a trouvé une forme de résolution dans la fiction, dans le personnage inventé, même s'ils sont habités évidemment par la psychanalyse. Donc, on a né à un point où je vais demander à Nicolas Boileau s'il veut bien intervenir. Oui, bonsoir. Vous m'indiquerez, visiblement, ma connexion n'est pas très bonne. On vous voit et on vous entend très bien, Nicolas Boileau. Parfait. Alors, bonsoir Hélène Bonneau. Bonsoir. Merci donc de ce roman. Alors, moi, j'ai plusieurs questions que j'ai un petit peu rédigées autour des différents sens d'attente parce que votre roman m'a pris par surprise, en fait. Oui, vous m'entendez ? Oui, oui, oui. Ah, pardon. J'entends un bruit, en fait. Oui, je disais que votre roman m'a pris par surprise parce qu'il déjoue un peu les romans qu'on a l'habitude de lire sur la psychanalyse et qui ont tracé déjà un chemin dans la manière dont l'analyse se représente dans la fiction. Je pensais notamment qu'en lisant votre roman, on ne pouvait pas ne pas le relier, par exemple, à la série qui a été diffusée l'année dernière sur Arte ou au rapport dysfonctionnel de la thérapie qu'on trouve dans le cinéma hollywoodien. Et donc, je trouvais que c'était important de souligner, avant de vous poser une question, les rapports fructueux, en fait, qu'offre la manière dont vous déplacez l'accent hors de certains lieux communs, tout en vous retrouvant dans un lieu que vous décrivez vous-même dès la préface comme banal, c'est-à-dire la salle d'attente. Or, dans cette banalité, vous cherchez à déceler ce qui se passe qui n'est pas banal, ce qui se joue dans l'antichambre de la séance, où vous mettez l'accent dans la préface, il me semble, sur la question du temps suspendu, mais pas de la passivité, ce qui aurait pu être un présupposé, en fait, du titre, un monologue de l'attente. On aurait pu imaginer qu'il s'agissait de sujets, on va dire, passifs, arrêtés. Or, vous vous présentez, au contraire, des personnages même en mouvement et vous vous intéressez au multiple sens du mot attente, à la fois donc l'attente dans ce lieu, mais aussi l'attente déjouée de la personne qui s'imagine, qui construit, qui associe. Et donc, il s'est trouvé que c'était là le sel de la lecture de votre roman, c'était ses attentes déjouées. Donc, je vais en donner un exemple. Le premier qui vient, c'est bien évidemment la préface, car votre roman, donc ce présent, vous l'avez dit, mais peut-être pour les gens qui... S'il y a peut-être des gens qui n'ont pas lu selon une structure assez stricte, avec des monologues qui s'enchaînent, qui sont juxtaposés, selon une forme qu'on appelle un roman de cycle. Mais vous le faites précéder d'une préface. Or, il me semble que cette pratique est un peu perdue aujourd'hui. C'est une pratique qui m'évoque plutôt le 18e et le 19e. Alors, je voulais vous demander pourquoi cette préface s'était imposée. Et vous demandez si vous aviez la même intention que... Enfin, vous aviez l'intention que moi, j'ai cru déceler. À savoir que vous nous imposiez par cette préface l'attente. À savoir que nous nous trouvons aux portes de la fiction, à imaginer l'auteur se jouer de notre attente, en nous disant à la fois ce que nous allons lire, c'est-à-dire le dispositif, mais peut-être aussi en camouflant ou en faisant attention à ne pas dire ce qui se dira au-delà du dispositif. Donc, la préface, je la voyais comme, finalement, la salle d'attente de votre roman. Le lieu où quelque chose se dépose, mais qui ne sert pas entièrement, pas parfaitement à expliquer la suite. Donc, voilà ma première question. Cette préface, pourquoi cette préface ? Merci beaucoup. Je ne suis jamais trop réfléchi à pourquoi il y a une préface. Pour moi, ça s'est imposé. Peut-être parce que je me sens mal à l'aise avec la fiction. Donc, j'avais besoin de préparer mon lecteur à la suite. Mais j'aime beaucoup ce que vous dites, que dans le fond, c'est une façon de mettre le lecteur dans l'attente et de dire sans dire ce qui va se développer ensuite. Mais je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas intellectualisé ma démarche. Ça s'est fait comme ça. Je ne peux pas justifier de pourquoi il y a une préface. Pour moi, elle s'est imposée pour introduire quelque chose que je ressentais moi-même comme improbable ou comme quelque chose qui est une succession, qui n'a pas énormément d'unité, bien que je souligne qu'il y a, comme au théâtre, les trois, l'unité de lieu, l'unité de temps. L'unité de lieu, c'est la salle d'attente. Le temps, c'est une semaine du mois de février. Ça se passe dans un temps très réduit. Et le troisième, le lieu, le temps. C'est quoi déjà le troisième ? L'unité d'action. Ah oui, l'action. Non, alors il y a quelque chose... L'action, c'est l'attente. C'est le fait d'attendre qui provoque la parole. Mais je crois que Nicolas Boileau, vous vouliez rajouter quelque chose, non ? Une question ? Sur cette préface, oui, moi je trouvais... Vous écrivez dans la préface que, là je cite ce que vous écrivez, vous dites, en avant-poste, c'est le matériel même de la séance, c'est en quoi les associations sont précieuses et souvent déterminantes. Et moi, c'est pour ça que je vous posais cette question, parce qu'il m'a semblé que justement, avec cette phrase, finalement, votre préface devient programmatique aussi et nous oblige à commencer à associer le lecteur à la salle d'attente de notre analyste. J'imagine la salle d'attente qu'on a conçue quand on est analyste, les conversations qu'on peut avoir entre analysant sur ce fameux lieu. Et donc, j'ai trouvé que cette préface était productrice de sens, d'association, qu'elle mettait en œuvre au fond ce qu'il en est du travail de lecture. Et j'ai trouvé aussi qu'elle vous permet de nouer la fiction à la réflexion. Donc, la préface, c'est aussi une manière de situer votre roman au bord de l'essai. Donc, j'étais intéressé tout à l'heure parce que vous vous expliquiez de la manière dont vous étiez arrivés, finalement, à l'écriture de fiction qui n'était pas sans un début, enfin, comment dire, une origine d'interrogation, de réflexion, on va dire. Alors, j'ai une question plus anecdotique sur la préface, mais dès la première ligne, pratiquement, vous dites que les personnages vont dans une salle d'attente de psychanalystes. Et ça m'a intéressé, enfin, ça m'a interrogé, ce deux psychanalystes plutôt que d'un psychanalyste ou de leur psychanalyste. La salle d'attente de psychanalystes, j'ai trouvé que ça faisait comme une appellation générique. Et donc, je voulais savoir en quoi est-elle différente, cette salle d'attente ? Pourquoi, dans le son, je suggère, est-ce que c'est le soin apporté au lieu ? Est-ce que c'est ce qui s'y dit ? Votre roman y répond, mais je trouve que ça serait intéressant de vous entendre à nouveau là-dessus. Et je me suis en particulier demandé si vous aviez eu des retours de lecteurs non-analysants et si des lecteurs non-analysants ou non-analystes repèreraient le trait de la différence de la salle d'attente de psychanalystes ? Voilà, donc, c'était des petites questions sur ce lieu. Au fond, quelle est la singularité de la salle d'attente de psychanalystes par opposition à la salle d'attente du médecin ? C'est ça l'enjeu, c'est rendre la salle d'attente. Évidemment, c'est un décor, la salle d'attente. Mais on voit bien quand même que ce qui différencie la salle d'attente de l'analyste, c'est que les personnes qui y attendent sont au travail. Elles ne sont pas en train de regarder des magazines ou de sortir leur smartphone, encore comme il y en a beaucoup qui ne puissent pas s'en empêcher. Aujourd'hui, mais disons que ça n'est pas une salle d'attente comme celle des autres médecins ou n'importe qui d'autre. L'analyste est là, dans la salle d'attente. Il est déjà dans la salle d'attente. C'est ça que j'ai voulu montrer, finalement. C'est le lien entre l'attente et la séance. Et on ne peut pas le dire, bien sûr. On ne peut pas dire que les pensées des analysants, elles vont se retrouver pendant la séance. C'est ça aussi que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a un reste, évidemment. C'est-à-dire que dans la salle d'attente, on peut penser tout ce qu'on veut. Il y a des choses totalement déconnectées de son monde personnel, de sa famille, de son travail, des éléments qui forment notre vie. Et en même temps, il y a une liberté qui est possible. Parce que les patients le disent très souvent, ça. C'est un savoir d'analyste qui, souvent les analysants, arrive en vous disant « Oh là là, c'était très clair dans la salle d'attente. » Et maintenant qu'ils sont en séance, cette clarté s'opacifie. C'est un phénomène qui est lié vraiment, là on voit, ce phénomène, il est vraiment lié à la présence, encore, en deux mots, du psychanalyste. Le fait que les pensées s'opacifient à partir du moment où elles sont appelées à être dites en séance, là où elles étaient très claires avant, ça c'est vraiment un phénomène analytique qui est lié au transfert. Lié au transfert, à l'angoisse. On peut discuter pour chaque cas de ce qui est en jeu, évidemment. Mais ça, ça fait partie. C'est ça aussi que j'ai voulu. Enfin, je ne sais pas, on ne peut pas le faire passer ça. C'est quand même quelque chose qui me semble un des points qui peuvent être différenciés entre ce qu'on pense quand on n'est pas en séance et ce qui se passe quand on est en séance. Alors, moi j'ai un très mauvais rôle. À partir de maintenant, c'est que je suis obligé de regarder la montre et de passer la parole alors que probablement Nicolas Boileau souhaiterait poursuivre la discussion. Donc, c'est ce que je vais faire. J'assume provisoirement le rôle antipathique de faire la paire de ciseaux. Je vous remercie de vos remarques, Nicolas Boileau. et je passe la parole à Nicole Gué, qui va mettre son micro. Oui. Je te remercie, Hélène. Je suis contente de te voir dans cette occasion. Merci beaucoup. Vraiment. C'est vrai que c'est un livre qui accroche finalement. C'est vrai que ça fait accroche parce qu'au début, on se demande où ça va aller. Et puis, à partir du moment où il y a quelque chose qui surgit du côté de ce cri de femme et de ce qui va succéder dans les différentes salles d'attente, à savoir ce fil rouge de cet homme qui aurait assassiné sa femme dans le sommeil, on est quand même assez saisi et même c'est plein d'humour ce que tu amènes. Moi, je ris à un certain moment en te lisant. L'histoire, c'est « Ah, il me revient ». Alors, c'est au milieu d'un tas de choses. « Il me revient ». Une info très intéressante, même si elle était coincée entre la météo et les Jeux olympiques. Un homme aurait tué sa femme dans son sommeil et de façon inconsciente, comme s'il dormait, comme s'il était en train de rêver. En fait, il a réalisé son rêve au sens où il l'aurait vraiment tué. Merde alors ! Vraiment, on est au milieu de cet événement qui va ressurgir au fur et à mesure des chapitres et des salles d'attente. D'ailleurs, qui va faire une chute, pour ne pas s'empêcher de rire, parce que la chute est quand même assez remarquable. Et c'est vrai que je trouvais que c'était vraiment une ouverture de l'inconscience, cette approche que tu fais de ce qui se passe entre rêve et réel, et entre rêve et réveil. Et dans le fond, ce qu'on sait quand même, c'est qu'on préfère toujours continuer à dormir, en quelque sorte, par rapport à ce qui nous embarrasse dans l'inconscient. Voilà, alors moi, je ne sais pas si je te pose une question, ou si c'est peut-être simplement une remarque que je fais, mais je trouvais ce fil rouge que tu avais trouvé, qui faisait que c'était… Parce qu'au début, je n'ai pas compris que c'était un roman. Carrément, je n'ai pas… J'aurais dit « c'est », j'aurais dit quelque chose comme ça, et c'est en en parlant avec quelqu'un qui m'a dit « mais c'est un roman ». Et dans le fond, je trouve que c'est là quand même le ressort du roman, c'est cette histoire de cette femme qui est assassinée dans son sommeil. Du moins, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, disons que ça… Enfin, cette idée m'est venue, je ne sais plus comment, mais disons que c'est le fil rouge qui permet de nouer tous les personnages, tous les cas. Et le deuxième point qui me paraît aussi important, c'est que comme ça vient, comme c'est quelque chose d'extérieur, finalement, parce que dans les salles d'attente, on voit bien que c'est l'intimité qui est en jeu, la vie intime de chaque personnage, etc. Et là, ça vient trouer ça. C'est-à-dire, j'ai entendu à la radio, ou je l'ai appris dans le journal ou à la télé, l'événement, c'est un événement social, enfin, voilà, la vie, il y en a tous les jours des crimes, qui vient d'un seul coup trouver la matière parlante, enfin, je ne sais pas, associative de chaque cas, enfin, les pensées associatives dans chaque cas, et chacun va l'interpréter à sa façon. Parce que, bon, c'est ça le fil qui permet de trouver le… J'ai pensé que ça pouvait être une façon de casser l'imaginaire, de venir brutaliser, comment dire, le côté ronron, forcément, des pensées analysantes, qui, évidemment, pour nous, peut-être pas pour les gens qui ne sont pas en analyse, ou qui ne sont pas complètement pris par la psychanalyse, mais, d'ailleurs, ça, c'est un point aussi important, parce que je pense que, en tant qu'analyste, on lit ce livre tout à fait autrement que quelqu'un qui n'est pas analyste. Enfin, je le sais, puisque j'ai eu des retours, et ce qui plaît aux gens qui ne sont pas analystes, c'est justement le côté un peu romanesque des histoires. Enfin, le côté… Même dans les critiques, j'ai lu ça, et les gens, enfin, les critiques, trouvent que c'est assez profond, que c'est quelque chose, que c'est des cas fouillés, qu'il y a quelque chose comme un désir d'atteindre à l'inconscient. Donc, l'inconscient, dans l'imaginaire des gens, reste quelque chose d'un peu mystérieux, et qui n'est pas palpable comme ça, qu'on n'atteint pas comme ça. Et dans le fond, les personnes qui m'en ont parlé, à qui le roman a plu, elles insistent là-dessus, c'est que ça donne envie. Ça donne envie parce que ça donne accès à ce que ça pourrait être une analyse, pour eux. Du coup, ça à la fois… Ce n'est pas que ça démystifie, mais ça rend possible, ça donne comme une forme d'autorisation à s'analyser, à faire une analyse, là où l'analyse est parfois mise sur… ou l'analyste comme un personnage extrêmement compliqué, inatteignable, etc. Bon, à notre époque, ce n'est plus trop le cas. Heureusement pour moi, j'ai sorti les monologues avant le feuilleton, enfin la série en thérapie. Nicole, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oui, moi ce que je me disais par ailleurs, c'est qu'à l'envers d'être… Si tu veux, je trouve que ce que tu as même dans la salle d'attente, c'est déjà la séance, c'est simplement, c'est bête de dire ça. Mais on a la séance, effectivement. On a déjà ce que c'est qu'une analyse, puisque c'est l'association libre qui est là à se déchaîner, à s'enchaîner et à se déchaîner. Et dans le fond, je me dis qu'on voit très bien que la séance, après, elle peut être hyper courte, elle peut simplement se passer entre les deux portes, ou les quatre portes. Vraiment, il y a déjà… Le travail, c'est vraiment le travail qui se fait dans l'avant et dans l'après. Bien sûr, il y a la scansion, une fois la scansion là, voilà. Ce que tu as même dans la salle d'attente, c'est vraiment ce qui se passe en analyse, en séance. Disons, l'idée, c'est que ce qui se passe, ce qui se dit, enfin, ce qui se pense, ce sont des pensées, c'est ça, c'est la grande différence. C'est justement différent de ce qu'on énonce en séance. Ça, je le pense, mais en même temps, je pense que la salle d'attente est absolument… comment dire… fait partie de la séance. Ça, c'est certain. Le temps de la salle d'attente est nécessaire, c'est vraiment… il fait partie de la séance. Mais, comme tu dis, ça pourrait se passer, la séance, entre… voilà, très peu de temps, mais en même temps, je pense que ce qu'on dit en séance est différent de ce qu'on pense dans la salle d'attente. Oui, c'est pris dans la… effectivement, c'est pris dans la scansion. Il y a quelque chose qui fait… Voilà. Et là, il n'y a pas beaucoup de scansion. Et là, il n'y a pas beaucoup de scansion. Effectivement, c'est la grande différence. Oui. Bon. Et ce qui est… Oui ? En rapport à ce que vous débattez, Hélène et Nicole, ce qui est très intéressant, c'est que monologue de l'attente peut facilement se mettre dans les mains d'analysants ou de futurs analysants. Par exemple, je n'ai jamais donné un livre que j'écrivais à des analysants qui ne seraient pas du milieu ou à des futurs analysants, même s'il y a des cas, parce qu'ils sont du point de vue de l'analyste. Donc, en quelque sorte, ça peut même être contre-productif pour celui qui lirait. Alors que là, dans la mesure où chacun énonce le plus intime de lui-même mais sans la présence de l'analyste, comme disait l'éditrice, ça permet à chacun des bouts d'identification. Donc, à la limite, je me suis dit que j'achèterai probablement plusieurs exemplaires de ce livre pour l'offrir, puisque, en quelque sorte, c'est de la psychanalyse et extrêmement bien orientée, ce qu'on savait par des autres textes par ailleurs, mais qui, là, en quelque sorte, ne ferait pas intervenir l'analyste qui, souvent, constitue l'obstacle même pour ceux qui ne sont pas encore rentrés en analyse, ou qui y sont mais qui ne veulent pas en entendre trop parler. Je trouve très intéressant à ce titre. Ça permet une identification, enfin, des bouts d'identification. et chacun, au fond, même s'il est analyste, peut retrouver dans certaines ruminations obsessionnelles ou dans certains labyrinthes hystériques des éléments de sa propre position dans la vie, de ce qui a pu être sa propre position dans la vie. Oui, absolument. Quand, effectivement, le dernier texte avec l'assassinat de l'épouse, ça, c'est un rêve cauchemar pour obsessionnel. Tu serais d'accord que, vraiment, le fait même que ceux qu'il pense, qu'il n'est jamais exempt d'une dimension de violence et de destruction de l'autre, ça puisse se réaliser à son insu alors qu'il essaye de tout contrôler. Voilà. Tu es d'accord ? D'accord, oui, je suis d'accord. On peut le lire comme ça, on peut le lire différemment. Bien sûr. Ça me convient, oui, ça me convient. Moi-même, je ne sais pas tellement qu'est-ce qui lui est arrivé à cet homme. Comme il n'y a qu'une photo, c'est comme dans le film Blow Up, on ne sait pas très bien si ça a eu lieu, si ça n'a pas eu lieu, s'il l'a tué, s'il ne l'a pas tué. Si c'est le personnage dont on parle dans les journaux, justement, l'énigme est maintenu. Oui. Ou tout est maintenu, disons. Oui, oui, oui. Nicole, tu es d'accord, quitte à ce que tu reviennes comme Nicolas Boileau pour des questions, mais je fais toujours le rôle du chronomètre. Je vais passer la parole à Stella Harrison qui est de Paris et donc ça faisait une pointe d'extimité par rapport à une réunion qui, même par Zoom, est marseillaise. Stella, je vous passe la parole. Oui, vous m'entendez là ? Parfaitement. Ah, c'est un miracle. Bon, alors je réalise que Nicolas Boileau est ici, donc il va falloir que je sois beaucoup plus prudente dans ce que je vais avancer, puisque je savais qu'il était là, mais je n'avais pas pris la mesure de sa présence parce que voilà une part de mon cheminement, alors que c'est vrai que dans la revue Horizon, la revue de l'envers de Paris à deux reprises, j'avais voulu qu'on consacre de longs moments au livre d'Hélène. Là, du coup, c'est vrai qu'avec la proposition d'Hervé, je me suis dit mais j'ai déjà pas mal pris ce livre sous divers aspects et du coup, enfin, pris ce livre, c'est très prétentieux, mais disons, j'ai essayé de l'entamer avec des collègues sous plusieurs aspects. Donc là, j'aimerais vraiment, d'ailleurs, j'avais dit à Hervé et à Hélène, je crois, j'avais vraiment envie de le prendre tout à fait autrement et je disais à Hélène, ce qui est peut-être un petit peu utopiste de dire ça, mais que j'avais envie dit que ça s'attache peut-être davantage d'ailleurs au texte directement lui-même, à la fiction elle-même, on pourrait dire, et puis aussi à l'écriture plus qu'à la mission, j'allais dire, et au désir de transmission. Alors, ce qui est amusant, c'est que d'un seul coup, comme ça, c'est pour ça que je parlais de Nicolas Voileau, m'est venue cette idée qu'au fond, est-ce que je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose, quelque chose, je dis bien tout ça avec une grande prudence, du, bon, il y a le terme monologue, bon, et j'ai pensé à l'histoire du Stream of Consciousness et je me suis demandé s'il n'y avait pas, parfois, dans ce livre, des moments de monologue intérieur et j'ai retrouvé cette fameuse phrase de Jacques-Anna Miller qui m'avait fait avoir envie de faire un ouvrage collectif sur l'écriture de Virginia Woolf où Miller écrivait et disait qu'il parlait du Stream of Consciousness, donc du flux de conscience de la fin du XIXe siècle, début du XXe, je le cite, qui est un genre littéraire auquel c'était adonné après Joyce avec Ulysse, Virginia Woolf avec Mrs. Darwin. et Miller classait ce genre, je le cite, dans les effets de l'invention freudienne sur la littérature, pourquoi pas une mise en forme littéraire de la morphe mentale, disait-il. Et bon, donc je me suis un peu demandé si ce livre et notamment dans le chapitre, enfin notamment, je force un peu le trait là pour faire plaisir à Hervé, mais enfin, si dans le chapitre, dans la salle d'attente 4 du jeune homme, qui est donc ce journaliste que je trouve d'ailleurs assez désagréable, ce journaliste, mais je me suis demandé s'il n'y avait pas quand même de ce monologue intérieur dans ce texte-là, alors, il faudrait définir ce que c'est, évidemment, monologue intérieur. c'est cette espèce d'écriture qui est très différente d'ailleurs de la situation de la salle d'attente 5, c'est-à-dire que dans le 4, on a ce personnage avec ce style assez, oui, on pourrait dire assez journalistique, avec des juxtapositions… C'était là, il faut que vous parliez face au micro. des juxtapositions, un style un peu haché, en même temps, alors, je crois que ça s'appelle des assins d'être, je ne sais plus comment ça s'appelle cette forme grammaticale, mais qui est tout à fait différente de celle qu'on a dans la salle d'attente 5. On a là, oui, je disais, un style journalistique, une sorte de juxtaposition de mots sans liaison un petit peu des énumérations, une logique pas très visible dans les énonciations de cet homme. Et alors, voilà, au fond, là, je me demandais est-ce que Hélène, tu dirais que là aussi, tu n'as pas intellectualisé ta démarche, parce qu'il y a quand même quelque chose à dire, il me semble, sur cette écriture-là, par exemple, de ce chapitre 4, avec ses… ce style qu'on pourrait appeler grossièrement un peu journalistique, et puis, et puis, de temps en temps, tu as des… éruptions, je ne sais pas si c'est le mot, éruptions, on ne peut pas dire ça, mais il y a ces avancées théoriques extrêmement… que j'appelle théoriques, mais il parle d'un seul coup de la… il a des concepts, il y a aussi un passage que j'ai trouvé formidable, et pour le coup, alors je trouve ça très littéraire, où tu te mets à parler de la piscine, de Maurice René, de Alain Delon, enfin, on est vraiment dans des scènes extrêmement presque, je trouve, assez poétiques, donc, ce qui m'a frappée, c'était le mélange d'une écriture comme ça, un petit peu journalistique, en même temps, des évocations de théorie, en même temps, il y a toujours ce souci, effectivement, de, il me semble, j'allais dire, du message, puisque au fond, il nous parle d'un analyste qui fait des interprétations assez intéressantes, assez osées, qui ne sont pas du tout dans le bon sens et dans la palissade, puisque par exemple, il prend, il dit, oui, il n'a pas interprété ça du côté du père, mais du côté de la mère, et puis ça le surprend. Bon, ça, du coup, évidemment, ça surprend le lecteur qui se dit, la psychanalyse, finalement, c'est quelque chose de très prometteur, au fond, puisqu'on en est surpris. Donc, voilà, moi, ce qui m'avait un petit peu frappée, c'était comment était venue cette forme qui, pour moi, n'est pas une forme qui vient de soi, c'était une forme qui me semblait assez calculée, assez, ce n'est pas du tout, je répète, la forme de la salle d'attente suivante. Très bien, on va demander à Hélène de réagir. Je pense que je ne suis pas écrivain, donc je pense qu'on doit être habité, qu'on se met dans la peau le temps qu'il faut du personnage, et du coup, ça entraîne un certain style. Puis-je te couper juste une seconde ? Il y a vraiment des phrases, je ne les avais pas. Par exemple, à un moment, tu as une phrase qui est presque durassienne, que je trouve absolument magnifique et que tu mets dans la bouche de ce garçon. Voilà, je la cite. C'est dans cette présence absolue de la scène du film que j'ai attrapé les paroles de ma mère. Alors ça, c'est complètement incroyable, cette phrase que tu mets dans sa bouche qui est tout à fait en rupture avec le reste. Alors je ne sais pas si Nicolas aussi serait d'accord pour appeler ça du monologue intérieur, mais en tout cas, ça m'a frappée, par exemple, cette phrase. J'ai trouvé ça d'abord très beau. Oui, tant mieux, mais j'allais dire quelque chose qu'évidemment, tu ne peux pas savoir. C'est que quand j'écris, c'est plutôt comme ça que j'aime écrire et que quand j'écris un livre pour la psychanalyse, je suis obligée de m'empêcher, enfin, de m'encoûter comme ça un petit peu qui aime les formules ou qui aime la sonorité, finalement, le jeu de mots ou comment ça va sonner, enfin, tout ça. Je suis obligée souvent d'enlever tout ça quand j'écris de la psychanalyse. Bon, maintenant, ça y est, j'ai fini par m'obéir à moi-même et à empêcher ça. Mais là, évidemment, il y a eu un, comment dire, oui, une liberté par rapport à l'écriture, plus que par rapport aux pensées de ces personnes, parce que là, avec ça, j'ai quand même un peu de mal, il faut quand même que je me force un peu, mais au niveau de l'écriture et de la façon dont les mots glissent ou viennent, ou les images, enfin, voilà, les métaphores, etc., ben, non, c'était assez, assez, voilà, assez proche de mon style, mon vrai style, si je puis dire, si je le fais, voilà. Donc, après, on ne peut pas, je ne peux pas, moi, aller plus loin, je ne sais pas. Non, non, mais alors, je peux peut-être passer à la séance, enfin, oui, à la salle d'attente suivante, parce que justement, c'est très frappant, là, ce n'est pas du tout, du tout, la même, enfin, la même, sans doute, tu es nouvelle à chaque fois dans toutes ces salles d'attente, justement, ce n'est pas la même, c'est plus, là, c'est très, très frappant, parce que, j'allais dire, je peux peut-être passer à cette salle d'attente 5, donc, qui, j'allais dire, bon, on prend sa respiration, parce que là, on est vraiment dans la guerre, voilà, on est dans la question du rejet, de la guerre, donc, aujourd'hui, évidemment, comme disait Hervé, en commençant, ça résonne pour nous d'une manière tout à fait saisissante, cette salle d'attente 5, on prend sa respiration, je me disais, et alors là, ce qui m'a frappée, quand même, tout à l'heure, en le relisant une fois de plus, c'est que, justement, alors, on n'est pas dans un style que je dirais journalistique avec les assins d'aide, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, on est dans une écriture beaucoup plus calme, j'allais dire, beaucoup plus assise, alors, du coup, enfin, assise, les phrases sont plus longues, il y a quelque chose de plus, il me semble, pacifié dans cette écriture-là, et, alors, je me suis demandé si, justement, ce sujet-là de la salle 5, qui est donc, évidemment, on pourrait dire, un sujet très avancé dans son analyse, elle va voir peut-être le dernier analyste, elle est vraiment dans un moment, elle est dans le désir de l'analyste, cette Louise Blanchet, je crois qu'elle s'appelle Louise Blanchet, donc, alors, elle, justement, je me disais qu'elle était peut-être plus dans une sorte de bien-dire qu'un bien-dire différent de celui précédent du journaliste, là, qui fait tomber les préservatifs, c'est peut-être sa façon de parler à lui, finalement, de tomber ça. Voilà, donc, ma question, c'était, si j'en ai une, c'était, est-ce que tu as calculé quand même ça ? Est-ce que tu le sais ? J'allais dire, est-ce que tu le sais que cette écriture-là de cette salle d'attente 5, par exemple, est terriblement pacifiée, qu'elle est très différente de… c'est plus le même monologue intérieur ? Et puis, du coup, je te demanderais pourquoi tu semblais ne pas être d'accord avec l'histoire de qualification de monologue intérieur pour certaines de ces salles d'attente ? Non, c'est pas que… je ne suis pas d'accord avec monologue intérieur, c'est que monologue intérieur, déjà, ça fait… ça redouble, parce que monologue, c'est déjà intérieur. Mais, c'est que, justement, je pense que, quand on est en analysant, on est déjà dans une orientation. et donc, bien qu'on soit dans l'association libre, qu'en effet, on pense et on pense librement ce qu'on a à penser, mais en réalité, ce qu'on pense est orienté par le symptôme. Et, du coup, ce n'est pas tout à fait la même chose, me semble-t-il, qu'un monologue dans le métro où on voit les gens penser qui sont dans leur pensée, etc. Là, malgré tout, il y a une incidence du fait d'être en analyse sur l'association de pensée, sur le monologue. Donc, il y a ça. Et deuxièmement, je pense que ce sont des monologues, bien sûr, il n'y a pas là-dessus, ça ne se discute pas, ce sont des monologues, mais, justement, ce sont des monologues d'analysants dont ils sont adressés à l'analyste ou grand autre de la psychanalyse. Mais bon, voilà, ils sont orientés par le fait qu'il y a un autre qui est actif dans leur tête, qui s'appelle le transfert ou le sujet supposé savoir. Et en effet, pour cette Louise, c'est évident qu'elle est la seule dans tous ces monologues à avoir une expérience de la psychanalyse en tant qu'analysante, mais aussi en tant que psy. Je ne sais pas si elle est analyste ou pas, mais en tous les cas, elle a la formation et elle travaille en tant que psy, elle est assidue dans cette dimension de se former. Donc, c'est ça son désir. Donc, évidemment, elle n'est pas tout à fait dans la même position que les autres. bien qu'elle soit allée assez loin dans ses dérives ce jour-là. Mais bon, c'est la première fois qu'elle... Là aussi, c'est aussi une différence avec les autres parce que c'est son premier rendez-vous. donc elle est aussi en décalé par rapport aux autres salles d'attente. Je vais toujours avoir le mauvais rôle. C'est de passer aux quatrièmes questions. Pourquoi ? Parce que comme ça, ça permettra de garder un moment si d'autres personnes qui assistent à la réunion veulent intervenir. Je crois que ça ne serait pas bien s'il n'y avait que nous. donc je dis à Stella ce que j'ai dit à Nicole et à Nicolas Boileau, la fonction du ciseau n'est pas toujours agréable. Mais je crois que j'ai juste une remarque avant de passer la parole à Alain Revelle, c'est que j'ai beaucoup apprécié, Hélène, que tu viennes de dire je ne sais pas au fond si elle est psy. Peut-être. Ça, c'est vraiment très bien parce que si c'était un cas construit de ta pratique, soit tu le saurais, soit des collègues t'auraient dit tu vas le lui demander alors. Et que là, justement, quand c'est un personnage, le personnage a son énigme, de fait, et que celui qui l'écrit ne sait pas tout. Ne sait pas tout de lui. Alain Revelle, si vous voulez bien ? Oui. Bon, d'abord, je veux dire, mon plaisir de lire ces textes, c'est particulièrement, donc, moi, c'est Salle d'attente 6, et le, si en plus je relisais ce texte, j'avais beaucoup de plaisir de voir les articulations. Alors, c'est un petit peu autour de ça, avec deux questions, qui est, la première, c'est de quoi le crime est le nom et de quoi l'attente est le nom. Alors, dans cette salle d'attente 6, là, il s'agit d'une femme qui reprend son analyse, elle dit « détective alors de son propre discours ». Dire alors, quel crime s'agit-il de démasquer dans sa propre parole ? C'est intéressant la façon dont, je dirais, le crime se décline de différentes façons. Le crime qui se répète entre générations, le crime qui se déplace vers l'envie de tuer sa belle-mère. Et puis, il se fait un renversement dans le monologue de la patiente quand, justement, cette question du crime vient rencontrer le rêveur criminel, l'information sur le rêveur criminel. Parce qu'à ce moment-là, le renversement, c'est que au-delà d'imaginer la mort de sa belle-mère, c'est le décès récent de sa mère qui vient en premier plan. Ils sont laissés tomber de sa mère. Elle m'a lâché. Alors, le crime, là, il est alors le nom de ce point d'impossible, le lâchage par la mère. C'est là que vient l'attente. J'irai aussi, pour reprendre la phrase de Lacan sur le ravage de la mère, ce qu'elle pouvait en attendre comme femme plus de substance que de son père. Elle attend, celle d'attente, qu'en attendre de l'analyste qui tarde à venir. Alors, l'analyste, il vient, il dit, « Isolée, je vous ai fait attendre. » Ce signifiant attente est là. Il vient une phrase d'amour, un amour, une attente. Mais que concerne son attente ? À elle, son attente, à elle. À elle. Elle attend l'amour. Elle attend l'amour, cette femme. Elle sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui est impossible quelque chose qui ne se dénoue pas pour elle. En effet, c'est le ravage à la mer. Oui, c'est ça. D'accord, c'est un cas qui parle du ravage. Ce n'est pas un ravage. C'est ça aussi que j'ai voulu montrer. C'est que le ravage à la mer, ce n'est pas quelque chose forcément d'une mère qui vous a tapé dessus ou qui vous a abandonné. Non, c'est, voilà, elle, c'était sa mère, c'était quelqu'un qui lui a fait peser toute la tristesse et de l'abandon qu'elle a subi, elle, en tant que femme. Et donc, elle a pris sa fille comme son déversoir, on peut dire, c'est encore négatif, mais dans le fond, elle a mis cet enfant, cette fille, comme cause de son... du fait qu'elle a été abandonnée par l'homme qu'elle aimait. Donc, évidemment, ça a des conséquences pour la fille. Et c'est très... on voit ça dans la clinique, cette forme de ravage du couple mère-fille quand le mari s'en va ou quand l'homme aimé s'en va et qu'elle se retrouve collée ensemble dans quelque chose qui devient vite parfois étouffant et mortifiant. Donc, elle, elle en est là. sauf qu'apparemment, elle avait déjà fait une tranche d'analyse, comme on dit, et puis, sa mère était vivante. Et là, ce qui l'amène, c'est la perte, c'est le deuil de cette mère qui ne la soulage évidemment pas. Parce que parfois, les gens s'imaginent que quand vous avez... quand vous êtes pris sous la coupe de quelqu'un, sa mort va vous soulager de cette expérience, mais pas du tout. Elle ne vous soulage pas du tout. Au contraire, vous êtes encore plus angoissé parce que justement, ça continue. La relation perdure au-delà de la présence de l'objet aimé. ça aussi, on le sait en tant qu'analyste. il fallait le traduire dans le livre. Dans le livre, c'est vrai, dans plusieurs... la mort est là. le journaliste que tu n'aimes pas, c'était là. Son drame, c'est quand même d'être accusé d'être potentiellement criminel de son frère, alors qu'il n'en a absolument pas le moindre souvenir. Et là, dans le cas de cette dame, évidemment, la mort vient interrompre le... Oui, ça interrompt le ravage, mais en même temps, il continue bien au-delà, évidemment. Il y avait quelque chose qui, dans la première analyse, c'était, comment dire, sur l'image de ce couple emporté qui s'était défait quand même. Là, elle s'appuie sur la colère, mais après, je trouvais très intéressant la façon dont vous avez articulé les différentes, effectivement, de temps, quoi, pour en venir à ce point d'impossible, quoi, par rapport à... Oui, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'Alain Revelle, vous avez pris la patiente de la salsis comme un cas. Oui. Vous en parlez avec Hélène comme d'un cas. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, effectivement, moi, j'ai trouvé que la façon... Comme un cas, mais à partir de deux termes, qui est crime et attente. Alors ça, c'est deux termes qui sont dans tout le livre. Je veux dire, c'est comment, dans ce cas-là, le terme crime se décline. Se décline, c'est-à-dire va prendre différents sens. Et comment attente aussi va prendre différents sens. Je trouve que c'est une très bonne question pour Hélène. Vous dites de quoi le crime est-il le nom, de quoi l'attente est-elle le nom ? Oui, Hélène ? Le crime, je pense qu'il est le nom de l'inconscient, de la pulsion, de destruction. Pour reprendre les termes freudiens, je pense qu'on a tous affaire à quelque chose qui n'est pas forcément le crime, mais qui est le désir de détruire ou le désir d'annihiler ou de quelque chose qui est là et qui s'appelle l'agressivité. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup chez les enfants parce qu'ils n'ont pas encore fait du surmoi leur barricade. Mais bon, le crime, finalement, c'est une métaphore de la pulsion de mort. L'attente, c'est très compliqué parce que l'attente, il y a plusieurs façons d'en parler. L'attente, c'est aussi l'attention portée à quelqu'un. Là, évidemment, dans les monologues, c'est l'attention portée à son symptôme, à ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais c'est quand même du registre de l'attention. et l'attente, c'est ce qui nous permet d'espérer. L'attente et l'espoir, c'est la même consonance, c'est la même étymologie. Et puis, il y a l'attente qui a la même racine que l'attentat. Et dans la deuxième, je crois, deuxième monologue, il y a la place de la République qui symbolise le trou qui nous a tous bousculés autour des attentats djihadistes. Mais dans ce cas, dans la salle de la tente numéro 6, l'attente, elle est dans la dimension de l'amour. La dimension de l'amour étant déjà dans le monologue, mais en ayant la possibilité que ce ne soit pas un monologue. C'est là où il y a la dimension de l'amour dans la parole. il me semble, dans la tente. Oui, 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 oui. Mais c'est ça, c'est aussi, parce que ça, je l'avais dit dans l'article dans Horizon, il me semble, c'est que les femmes ont un rapport particulier, enfin, singulier, chacune. Je pense que tous les sujets, chaque sujet a un rapport particulier à la tente, mais que le côté de la tente chez une femme est pris dans le rapport à ce qu'on peut appeler le réel de la féminité. C'est-à-dire que les femmes, en tant que femmes, grâce à la science, ça va de moins en moins être vraies, mais n'empêche que nous sommes prisonnières quand même de nos cycles, de nos cycles menstruels, c'est quand même tous les mois qu'il faut attendre ce moment particulier. Enfin, il y a une forme de cycle qui s'introduit, qui fait que la tente, elle est tout le temps présente chez la fille, et elle est aussi présente dans le sens que Freud a donné au fait que la petite fille naît privée de phallus et que du coup de cette privation, du fait de cette privation, il dit qu'elle va attendre que ça lui vienne, soit par un homme, soit par l'enfant, par la maternité, qu'on appelle ça. Donc, en fait, je pense que le rapport à la tente diffère probablement entre les hommes et les femmes, on peut le dire comme ça, et qu'elle, justement, elle attend qu'on lui donne quelque chose. Alors, maintenant, on a eu les quatre sanctions, les quatre interventions, il reste dix minutes. J'aurais voulu juste sur la dernière poser une petite question. Vous savez ce qu'on va faire ? On va prendre les questions des collègues et ensuite, parce qu'ils vont craindre de ne pas pouvoir parler ceux qui n'ont pas parlé, et ensuite, on la prendra comme conclusion puisqu'elle porte sur le cas 7. Vous êtes d'accord, Leroy ? D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des intervenants ? Je sais qu'il y a des collègues de l'école qui connaissent le travail d'Hélène qui ont lu son livre, mais l'ouverture est valable pour chacun. Quelqu'un veut poser une question ? Alors, c'est simple, je ne vois pas toutes les mains, donc c'est simple, vous appuyez pour ne plus avoir le micro et vous parlez, vous donnez votre nom pour qu'on vous repère. qui veut dire quelque chose. Je veux bien dire quelque chose. Vous dites votre nom pour qu'on vous repère ? Nicole Yanny. Très bien. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser tout le long en lisant votre livre et au criminel de Leslie Kaplan et aussi à Duras, à Monderato Cantabile. Ce qui m'a fait penser à ça, c'est que dès le début, il y a l'histoire du cri de la femme qui se retrouve aussi dans ces deux romans et du coup, je me suis dit il y a trois époques. J'avais l'impression qu'il y avait comme si Duras faisait partie d'un temps ancien, que Leslie Kaplan était déjà ailleurs et que vous, c'était plus la modernité avec ce qu'elle a de tranchant aussi, c'est-à-dire que ça dure, c'est très court, les temps d'attente ne sont pas, c'est des temps d'attente donc justement, c'est, il y a aussi dans Moderato Cantabile l'attente dans 10h30 du soir en été aussi où il y a un crime derrière et où il y a des gens qui attendent par rapport à un désir qui se passe ou qui ne se passe pas mais là, dans les vôtres, je trouve que c'est tellement ramassé et du coup, avec une écriture que je trouve aussi assez proche de Duras quand même avec quelque chose d'assez court et des phrases très courtes mais il y a l'analyste qui est derrière et qui de toute façon quand même vous donnez quand même un point de vue d'analyste et vous passez tout le temps, vous essayez de faire passer un peu des choses de Lacan au milieu plus en tant qu'analyste qu'en tant qu'analysant je pense, mais je trouve ça aussi très moderne c'est-à-dire que c'est aussi ça qui pour moi a été intéressant c'est-à-dire que c'était plus du côté de la modernité et pourtant Leslie Kaplan qui a beaucoup travaillé aussi sur le crime et sur la psychanalyse mais comme elle n'est pas psychanalyste justement il y a quelque chose de différent que je trouve dans votre... c'est pas une question c'est plus un commentaire Oui mais c'est un commentaire qui m'intéresse qui m'intéresse beaucoup d'entendre parce que comment je vais dire ça Juste une petite chose en plus ça me fait penser aussi à ce qu'a dit Nicole Gay sur le fait que c'était amusant parfois et effectivement du coup la manière dont vous parlez du crime ça reste très oui c'est amusant c'est un symbole c'est quelque chose on n'y croit pas complètement et c'est peut-être ça qui fait la modernité parce que c'est en même temps très grave c'est en même temps dangereux mais c'est peut-être ça aussi qui est moderne pour moi Hélène ? Oui ce que je voulais dire c'est que les critiques littéraires m'ont allumé entre guillemets sur le fait que dans ce livre il y avait des citations de Freud et de Lacan et il y en avait beaucoup beaucoup plus dans la première version que vous n'avez évidemment pas connue et parce que c'était en effet écrit pour ça et finalement je m'en rends compte que je n'ai pas pu totalement me défaire de ma fonction d'analyste elle aurait dû s'effacer totalement mais je n'arrivais pas à y renoncer mais moi je trouve ça qui est bien qui était original à vous ça vous a plu à d'autres ça a été un petit peu plus compliqué à supporter sans doute à cause des noms de Freud et Lacan je pense plus parce que je n'ai de toute façon gardé que des citations extrêmement c'est même pas des citations d'ailleurs la plupart du temps mais disons des références à leurs écrits qui sont quand même très simples et qui sont les plus familières en tous les cas pour nous mais quand même ça veut dire que l'analyste il a quand même été mettre son petit grain de sel dans quelque chose qui devait être débarrassé de notre jargon ou de notre savoir ou de notre bon mais voilà c'est comme ça c'est déjà voilà enfin bon ça me fait plaisir du coup que pour vous ce soit au contraire un signe de la modernité alors évidemment l'attente ça n'est pas ça n'est pas nouveau c'est quand même un thème qui a beaucoup qui est en effet très présent dans 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 du race peut-être c'est ça rejoint la question de la mort aussi je pense l'attente alors peut-être une autre une autre question venue de la salle il nous reste peu de minutes donc c'est le moment vous n'avez pas vous n'avez pas une question à poser à Hélène Bonneau ou une remarque moi je prendrai bien la première minute est-ce que vous pouvez vous nommer pour que je vous repère sur l'écran Elisabeth Branmy ah oui je vais démarrer envoyez pas ma tête voilà j'ai beaucoup aimé cette soirée et je suis allée chercher dans mes petites affaires une citation d'Edith Varton qui correspond tout à fait à ce qu'Hélène Bonneau disait de l'attente et des femmes évidemment de la durace mais c'est un peu antérieur et c'est tellement ça et en plus ça m'a fait penser à la salle d'attente vous allez voir elle est contenue dans toute cette citation j'ai souvent pensé que la nature d'une femme est semblable à une grande maison avec de nombreuses pièces il y a le vestibule que tout le monde traverse pour entrer et pour sortir le grand salon c'est évidemment chez les bourgeois le grand salon où l'on reçoit les visites formelles le petit salon où les membres de la famille vont et viennent à leur guise et dans la chambre la plus reculée le saint des saints l'âme se trouve seule dans l'attente d'un bruit de pas qui n'arrive jamais voilà c'est une très belle phrase Hélène comment tu rebondis sur cette lecture oui c'est une très belle phrase et en même temps qui parle d'une attente de l'attente sur un mode extrêmement féminin oui les femmes attendent les pas elles sont toujours sensibles à ce qui pourrait arriver dans leur imaginaire il y a toujours quelque chose qui doit qui doit arriver que ce soit l'amour dans l'amour dans la rencontre il y a toujours une attente finalement d'un événement il y a les neuf mois de grossesse aussi il y a les neuf mois de grossesse aussi ça c'est des attentes on attend on sait qu'on attend quelqu'un enfin on attend le bébé mais là ce dont il s'agit c'est de l'attente de quelque chose qui n'existe pas voilà c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire qu'elle ne sait pas qui ça pourrait être mais elle attend quand même c'est-à-dire qu'elle est elle est dans l'attente et les femmes sont beaucoup dans l'attente moi je suis frappée par ça dans la clinique il y a une forme de quelque chose qui s'accroche à l'attente mais comme les femmes c'est la référence à Lacan encore ce sont comme enfants ce sont des signifiants et que donc on peut s'y placer indépendamment de son anatomie on pourrait aussi se dire que ce qui peut arriver de mieux à un homme qui s'est placé sous l'exception phallique c'est d'attendre aussi dans une logique féminine pour qu'on sorte garçon et fille en quelque sorte oui je suis tout à fait d'accord voilà c'est ce point alors chose promis chose dure Alain Revelle si vous voulez bien revenir sur la salle 7 plus brièvement possible parce que on va dépasser l'heure et ensuite on demandera à Hélène de conclure donc le rêve était le dernier voile ce qui couvrait l'impossible il se trouve le personnage dans l'invivable là où la douleur d'exister pétrifie le sujet alors le rêve comme l'information sur le crime qui parcourt ou les autres textes n'avait-il pas la même fonction celle d'un fantasme qui meublait la tente alors là je ne sais pas je ne sais pas si c'est en effet du registre d'un fantasme de quelque chose qui qui lui est arrivé ou qui ne lui est pas arrivé enfin comme le disait Hervé au début on ne sait pas trop on ne sait pas trop s'il est dans le rêve ou s'il est dans la réalité c'est quelqu'un qui est traversé par cet événement en tous les cas puisqu'au début quand il arrive dans la salle d'attente il est un peu perturbé par le rêve qu'il a fait ça a quand même ça l'occupe ça le préoccupe ça ne lui passe pas c'est-à-dire le réel du rêve est là et en même temps il converse avec toutes les personnes qui sont là il y a une vieille dame qui l'interprète l'autre qui va lui raconter sa vie malheureuse bon il absorbe tout ça et puis et puis il y a quand même quelque chose qui lui travaille c'est que sa femme ne répond pas au téléphone il lui envoie des messages etc mais elle ne répond pas donc ça ce n'est pas un fantasme je ne pense pas je pense qu'il est voilà qu'il est entre vous savez ce moment où on se réveille d'un cauchemar et on ne sait pas forcément il y a une espèce de trouble qu'introduit certains cauchemars où on perd vraiment ses repères c'est le cas de le dire et où finalement on a du mal à en sortir on le dit d'ailleurs dans son lien avec avec le cauchemar donc je pense que lui il est plutôt là-dedans et à la fin bon ben voilà il y a quelque chose qui se précipite pour lui faire voir le fait le fait qu'il est qu'il est un assassin enfin bon ça c'est un petit peu c'est un petit peu gros quoi c'est pas il fallait dénouer l'affaire mais bon il se dénoue comme ça alors je vais peut-être poser cette question qu'on pose généralement dans les émissions littéraires chère Hélène Bonneau est-ce que vous nous préparez un nouveau roman non j'aimerais bien mais franchement pour l'instant en tous les cas je ne prépare pas de nouveau roman voilà donc on remercie beaucoup Hélène d'être venue travailler avec nous de nous avoir présenté ces monologues de l'attente je remercie les discutants d'avoir joué le jeu poser les questions tirer le fil et à vous à vous tous comme ça un lundi soir d'être là présent pour entendre comment des personnages sont travaillés par la question de l'inconscient la question de l'adresse cette même définition de de l'analyse qu'on trouve dans le séminaire de 64 l'analyste fait partie du concept de l'inconscient puisqu'il en constitue l'adresse et au fond d'avoir tiré par le biais de la fiction quelques conséquences c'était vraiment très très agréable d'entendre Hélène sur cette sur cette question et c'était vraiment formidable que vous soyez là pour assister à ces dialogues divers voilà je te remercie beaucoup je vous remercie je vous remercie aussi Hervé c'était très très vivant enfin je suis voilà ça me ça me touche beaucoup en tous les cas je vous remercie je vous remercie